Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 14 janvier. Vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Voici le journal préparé par la rédaction. D'abord vos prévisions météo en ce lundi avec encore un temps en bien variable. Pour démarrer cette semaine, les nuages et les averses continuent d'alterner avec le soleil. Un peu moins de vent tout de même aujourd'hui, mais le temps restera globalement perturbé avec des ondées possibles tout au long de la journée, puis parfois de belles éclaircies. Côté température, on reste au niveau des valeurs de saison avec 7 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. A la une, tout d'abord une première image. L'élection de Miss Prestige Nationale ce samedi dans la région, à M, précisément dans la métropole lilloise. 24 jeunes filles étaient en lice pour succéder à la lilloise Charlotte de Pape, élue l'an dernier. Devant le public et les membres du jury et en direct sur notre antenne, les Miss ont défilé en costume traditionnel régional, en maillot de bain et en robe de soirée. A l'arrivée, c'est Miss Provence. Maéva Serraji, 21 ans, qui a remporté le concours, devenant ainsi officiellement Miss Excellence France, le comité d'organisation ayant profité de cette soirée pour changer de nom. Voici donc quelques images de la cérémonie samedi soir au Zéphir à M. La toute première Miss Excellence France pour l'année 2019 est Miss Provence. Miss Provence, Maéva Serra. Maéva Serra, Miss Provence, est couronnée ce soir. Les jurés, les jurés, venez me rejoindre. Venez me rejoindre les jurés, venez, venez. J'aimerais qu'on applaudisse également la première dauphine. N'oublions pas, voilà la première dauphine qui est Miss Mayotte. Première dauphine Miss Mayotte. Et Miss Provence, accompagnée de Charlotte. Miss Provence 2019, c'est Maéva. Allez, autre actualité. Depuis début janvier, la CAF enregistre une hausse importante du nombre de demandes de primes d'activité. Le plafond minimal et son montant ayant été réévalué par le gouvernement. Un million de ménages supplémentaires pour étant bénéficiés. Dès cette année, pour ces nouveaux allocataires, le site internet de la CAF permet de faire une simulation et une demande en ligne. La plateforme est ouverte jusqu'au 25 janvier pour un versement prévu le 5 février. Et dans le Nord, chaque mois, la CAF verse environ 130 000 primes d'activité dont le montant moyen est de 166 euros. Et si vous pensez être concerné ou si vous voulez juste vérifier et faire la simulation, rendez-vous sur CAF.fr. On écoute ensemble les explications du directeur de la CAF du Nord au micro d'Idyl-Gunaï. Le plus simple, pour y compris éviter l'attente à nos accueils actuellement, qui est une attente légitime et bien gérée, mais elle existe quand même, c'est d'aller sur CAF.fr à partir même de son smartphone, c'est très simple. Et on peut faire des simulations qui sont très pédagogiques et voir si on a un droit à la prime d'activité ou pas. Et à partir du moment où la simulation est faite et qu'on voit qu'on a un droit, on peut très facilement transformer cette simulation en demande de prime d'activité qui est automatiquement enregistrée dans nos fichiers. Et ensuite, l'usager doit prendre l'habitude et doit prendre le réflexe de nous envoyer chaque trimestre une déclaration de ressources trimestrielle qui lui permet de déclarer les ressources de ces trois derniers mois juste auparavant. Et nous, nous actualiserons le montant de la prime d'activité de trimestre en trimestre, comme nous le faisions déjà pour les précédentes primes d'activité. L'actualité en bref ce week-end. A Roubaix, samedi matin, vers 5h, une conductrice de bus de la ligne Citadine 5 a été agressée par deux individus alors qu'elle s'était arrêtée pour aller aux toilettes. Les deux malfaiteux ont dérobé le fond de caisse du bus. En réponse, les chauffeurs transports ont exercé leur droit de retrait et le trafic des bus a été interrompu samedi toute la journée. L'acte 9 des Gilets jaunes également ce samedi à l'île. Plus de 2500 personnes ont défilé dans le centre-ville. De nombreux commerçants ont préféré fermer leurs portes au passage du cortège. La rue Escarmoise a été entièrement bloquée. De nombreux moyens de sécurité ont été déployés aux abords d'Auralis. Par moments, l'ambiance était assez étendue. Entre forces de l'ordre, les Gilets jaunes du gaz lacrymogène a notamment été utilisé pour faire reculer par moments certains manifestants. Dans le reste de cette édition à Roubaix, fin janvier, les parents retourneront à l'école pour apprendre les bonnes pratiques éducatives de gestion émotionnelle ou en cas de séparation. L'idée vient d'une conseillère municipale déléguée à la famille et à la parentalité. Deux samedis par mois de janvier à mars, des séances de formation seront donc proposées aux parents souhaitant s'améliorer. Ce sont des animateurs venus d'associations qui présenteront les bonnes pratiques d'éducation, comment gérer les problématiques du quotidien, mais aussi la famille recomposée, les grands-parents ou encore les difficultés de couple. La première session est prévue le samedi 26 janvier et il reste des places. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Je me suis rendu compte que si les enfants parlaient avec leurs parents et qu'ils pouvaient parler de tout ce qu'ils voulaient, ils seraient moins enclins à être en souffrance à l'extérieur. S'ils étaient heureux à l'intérieur de la maison, eh bien ils pourraient qu'apporter un plus quand ils seraient dehors. Mon mari a eu l'idée de faire la réunion du dimanche soir et donc on s'est demandé ce que ça allait donner. Donc tous les soirs, le dimanche de 6h30 à 7h30, on avait une réunion ensemble où on avait le droit de tout dire. Et donc on était prêts aussi à recevoir de nos enfants des propos qui ne nous plaisaient pas tellement, mais on était prêts. J'ai quatre enfants, donc c'est un vrai métier. Mais je crois que c'est le métier où il y a le plus d'investissement, où il y a le plus de dons de soi, mais c'est aussi là où il y a le plus de plus-value, où on est récompensé. C'est un vrai investissement. On investit dans nos enfants et quand ils sont grands et qu'ils s'en sortent bien et qu'ils ont des valeurs, les valeurs pour leur inculque, eh bien on est content parce qu'on se dit qu'on n'a pas perdu notre temps. Mais ce n'est pas facile. Tout le monde vous le dira. Et puis pour finir ce journal à peine, les vacances de Noël terminées. Certains pensent peut-être déjà à celles de février, voire même à cet été. Il est vrai que les réservations se font souvent bien à l'avance, notamment pour bénéficier des meilleurs tarifs. L'agence Voyage Montaigne a tourné en Belgique qui a également une agence à Tourcoing. Il a déjà eu beaucoup de clients venus se renseigner. L'occasion pour nous vient d'évoquer les destinations les plus prises du moment, mais aussi celles moins en vogue, avec Dominique Persin, co-gérant de cette agence de voyage, au micro de Nicolas Lebrun. Depuis quelques temps, on a un certain nombre de destinations qui ne sont plus pratiquées. Et ça refait tourner la bascule vers des destinations beaucoup plus classiques. L'Espagne, le Portugal, la Grèce. On ressent un léger retour de la Turquie parce que c'est vrai qu'il y a des offres de qualité-prix qui sont pas mal. L'aéroport de Lille a ouvert maintenant beaucoup plus de destinations, notamment sur l'Espagne, Balear, Ténérife, la Grèce et la Corse. Donc on sent aussi qu'il y a une demande sur ces destinations-là. Mais le bassin méditerranéen en général pour la saison d'été reste très prisé. La Tunisie, ça a toujours du mal à décoller. L'Egypte reprend notamment avec des croisières parce qu'on a diminué le prix quasiment ou on a augmenté les prestations. Et avec une fréquentation moindre, donc tout ce qui est croisière sur le Nil, eh bien c'est nettement, on va dire avec un rapport qualité-prix qui est fréquentation. Donc on fait moins la file. Donc c'est pas mal non plus. Ça commence à reprendre. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. D'autres infos, notamment vos prévisions météo.